bonjour à tous aujourd'hui je vous fais une petite vidéo concernant un bouquin que j'aime énormément qui m'a beaucoup marqué le tout dernier d'ailleurs hop c'est celui ci voilà je vous laisse voilà c'est qu'un petit et de veshoura écrit par nermine besmen une auteure turque c'est un roman qui m'a profondément marqué d'ailleurs c'est le dernier c'est pour ça que j'ai décidé de commencer par la fin voilà pour changer un petit peu voilà je voulais vous parler de ce bouquin vous avez dû voir sur ma première vidéo que j'en avais brièvement je l'avais brièvement abordé et là je voulais vraiment rentrer un petit peu plus au coeur du sujet parce que j'estime que c'est un livre dont on entend passer encore parler n'est pas encore assez mis en lumière et pourtant dieu sait qu'il le mérite donc pour vous présenter un petit peu ce roman c'est un roman que j'ai découvert d'abord via son adaptation netflix qui était disponible jusqu'en mars 2020 actuellement vous ne pouvez donc plus le trouver par contre vous pouvez le voir sur youtube encore en sous titré puisque c'est un roman comme l'adaptation c'est une adaptation turque avec des acteurs d'ailleurs fabuleux vraiment qui ont pris leur leur rôle très très à coeur très très au sérieux et c'est vraiment magnifique donc c'est un roman écrit par nermine besmen donc c'est une femme turque qui a décidé de rendre hommage de rendre honneur à son grand-père qu'elle n'a malheureusement jamais connu et voilà pour se rapprocher de lui elle a voulu vraiment écrire sa vie à travers voilà les témoignages de ses proches à travers les écrits à travers des personnes qui ont qui ont existé auprès de lui voilà pendant son existence et vraiment elle a voulu elle a voulu vraiment voilà lui rendre hommage et à son héros comme elle le comme elle l'a dit plusieurs fois elle a écrit plusieurs tomes sur son sur son grand-père donc avec sur différentes parties de sa vie parfois très longue parfois un petit peu plus courte sur différentes personnes également je peux pas rentrer trop dans les détails sinon je vais vous spoiler le roman et sincèrement il ne faut pas que je le fasse du tout du tout donc je vais être assez concise tout en essayant de vous transmettre un petit peu ce que m'a fait ressentir ce bouquin pour rentrer un peu plus dans le sujet c'est un roman qui est traduit malheureusement à ce jour dans diverses langues mais pas en français les autres bouquins ne sont d'ailleurs même pas traduits en anglais actuellement donc si jamais vous vous le trouvez surtout n'hésitez pas à me marquer un petit commentaire je suis vraiment plus que preneuse donc pour vous parler un petit peu plus de ce de ce sujet de cette personne kört seyit c'est le c'est un surnom en fait qu'on lui donne sachant que kört veut dire en turc le loup il y a une astuce de son enfance donc on l'appelle souvent seyit le loup c'est le lieutenant éminov exactement le lieutenant seyit éminov qui comme son père est un est un militaire en fait de la guerre rapprochée du tsar nicolas 2 donc nous sommes dans un contexte un petit peu particulier le tsar est sur le point d'être renversé nous sommes en pleine révolution bolchevique donc c'est vraiment un contexte très fort très dur très voilà vraiment on sent vraiment la force de ce de ce de ce combat pour seyit et il est actuellement en russie puisqu'il suit les traces de son père qui l'admire énormément il faut savoir que seyit vient d'une famille de crimée très traditionnaliste avec beaucoup de valeur beaucoup de aussi un petit peu d'imposition un petit peu de comment je pourrais dire ça de de tradition un petit peu qui se transmette voilà de de père en fils et malheureusement seyit va aller un petit peu contre ça aussi dans sa vie ce qui va être très très dur à vivre il va voilà au cours de au cours de son voyage en russie il va rencontrer une jeune aristocrate russe je ne vous dirai pas son nom complet en russe parce que concrètement je ne sais pas le dire et je ne lui ferai pas au lien parce que je ne parle malheureusement pas le russe voilà une jeune aristocrate et en fait ça va être vraiment le le coup de foudre en fait entre ces deux personnes de deux milieux complètement opposés de deux mondes complètement différents et ça va être vraiment quelque chose de de très fort tout de suite entre eux ça va être une une symbiose comme deux aimants qui vont être attirés l'un par l'autre et ça va être une marque indélibile que ce soit pour lui ou pour elle c'est vraiment quelque chose qui va qui va profondément les marquer et voilà on va pas pouvoir aller contre et malheureusement voilà on va être dans un contexte comme je vous l'ai dit de de guerre qui s'annonce de révolution ils vont fuir tous les deux parce qu'ils vont être inséparables ils vont rencontrer beaucoup de difficultés mais rien ne pourra aller contre contre cet amour excusez-moi et ils vont partir tous les deux à Istanbul pour essayer de reconstruire leur vie de suivre un petit peu de fuir un petit peu tout ça parce que Shura étant russe évidemment elle est elle est sa vie devient risquée vraiment de rester de rester sur ces terres natales et ils vont partir justement à Istanbul voilà pour essayer de construire leur cocon de construire un petit peu une vie un peu plus paisible comme le font comme vont le faire beaucoup beaucoup de personnes vont partir un peu en exil et à partir de là voilà va commencer un très long voyage un voyage passionnant semé d'embûches semé de difficultés mais beaucoup d'amour beaucoup d'amour entre eux surtout beaucoup de passion et c'est vraiment voilà un voyage que l'auteur a très très bien écrit je peux pas aller plus loin dans ce récit parce que voilà je je vais vous spoiler le livre et je ne peux absolument pas le faire c'est un livre que je vous conseille vraiment qui m'a qui m'a marqué c'est un c'est une histoire dont vous ne ressortirez pas indemne croyez-moi d'abord la série est très très dure à terminer elle est de 46 épisodes mais elle est très dure à finir le bouquin est juste à l'image de cette histoire l'auteur a une écriture vraiment très très fluide c'est écrit assez gros le bouquin n'est pas très grand il fait à peine 300 pages et puis il y a un petit bonus à la fin vraiment qui est magnifique où l'auteur a mis des photos des photos réelles en fait de ces personnes là parce que voilà avant tout c'est une histoire vraie l'auteur rend hommage à son grand-père et ça c'est vraiment quelque chose que je tiens à souligner parce que c'est vraiment un hommage magnifique qu'elle lui fait, qu'elle leur fait et c'est vraiment tout ce qu'elle a voulu faire qu'elle a voulu inscrire dans l'histoire et elle le dit très justement d'ailleurs donc je la remercie pour ça et voilà et je vous souhaite vraiment de plonger dans cette romance dans cette histoire tragique parce qu'elle est quand même tragique et voilà de vivre avec eux c'est ce qu'ils ont partagé ce qu'ils ont vécu et croyez-moi vous en sortirez voilà différent et voilà et vraiment avec beaucoup beaucoup de choses à la fois positives et négatives mais c'est quelque chose dont vous ne regretterez pas le voyage voilà j'espère vous avoir donné envie de partager ça et surtout voilà n'hésitez pas si vous avez des conseils si vous avez lu aussi cette histoire et si vous voulez qu'on partage dessus qu'on échange ça sera avec très grand plaisir je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique voilà bisous à tout le monde à bientôt et puis je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501